Félicitations Marguerite, le bruit court déjà que le montage financier de la centrale est bouclé. Les Chinois doivent avoir une vue imprenable sur mes seins. Je gère ma vie sans la moindre place qu'au hasard. Et ça, c'est d'au hasard. Si vous avez cinq minutes, c'est juste une signature. Et si ? Tu ne me reconnais vraiment pas ? Il doit y avoir une erreur parce que je m'appelle Marguerite, Flore. Et là, il y a écrit Marguerite. Une erreur. Bon. Eh bien, la voilà l'erreur. Cher moi-même, au moment où tu me lis, c'est ton anniversaire. Alors j'ai écrit cette lettre pour t'aider à te souvenir des promesses que j'ai faites aujourd'hui, à l'âge de récent. Commençons par le plus important. Qu'est-ce que tu es devenu ? Vétérinaire pour baleine, princesse. Oh, mais c'est un cœur. Chose importante dans la vie. Réussir les meilleurs avions en papier. Sauter dans les flaques. Remonter les escalators qui descendent. Embrasser un prince. C'est immédiatement de m'importuner avec ces lettres d'enfant. Je ne veux pas me souvenir de mon enfance. C'est pourtant pour ça que tu nous as écrits ces lettres. Raconte-moi ton enfance. Pourquoi ? Parce que je veux savoir, est-ce que tout le monde change ? Ça veut dire quoi, grandir ? Grandir, c'est avancer. La chose la plus importante au monde, c'est de ne jamais oublier les gens qu'on aime. Avec Philippe et père, on s'est mariés. J'avais un ami d'enfance. Philippe. Là, tu t'égards. Chère moi-même, j'espère que tu n'as pas oublié notre rendez-vous. C'est toi qui veux changer, moi pas. Je suis complètement perdue. Brûle ces foutus lettres et oublie-les. C'est juste un bégat de gosse, quoi, merde ! Reviens ! J'ai lu cette phrase d'Oscar Wilde. Il est important d'avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit.